– Il existe une sorte de gens particulièrement odieux dans les villages, ce sont ceux qui ne disent jamais bonjour, et il y a même pire, c'est ceux qui ne répondent jamais quand on leur dit bonjour. Vous allez vous demander pourquoi dans les villages, parce qu'en ville les gens ne se disent pas bonjour de toute façon, sauf s'ils se connaissent vraiment bien. Si vous attendez un train de banlieue, par exemple sur un quai, vous ne dites pas bonjour aux 30 personnes qui sont autour de vous, tandis qu'à Campagnol, si vous attendez un bus de campagne, vous êtes deux sous l'abribus à 7h du matin, et quand vous arrivez et que vous dites bonjour, ce serait normal que l'autre réponde bonjour monsieur. Eh bien pour reprendre une expression familière et fréquente, il y en a à qui ça arrache la gueule. Alors là, par honnêteté, je précise que ce n'est pas toujours répréhensible de ne pas répondre, et l'un des vieux du village à qui j'en ai parlé m'a dit tu as raison mais il faut excuser les vieux comme moi qui ne voient pas très bien et qui n'entendent pas bien non plus. Donc il ne faut pas prendre pour de la grossièreté ce qui est une infirmité. Et en effet, un quart des gens qui ne répondent pas au bonjour sont des vieux, donc j'ai fait amende honorable, mais un quart seulement. Les autres, souvent des femmes, souvent des jeunes femmes, avec un enfant, le téléphone portable vissé au creux de l'épaule, ne s'avisent pas de votre présence même si elles ont fini de parler. Leurs enfants, surtout mâles, non seulement ne disent pas bonjour davantage que leur mère, mais ils ont l'air de vouloir se plaindre de ce qu'un monsieur avec une barbe blanche, là, ose même les regarder comme si c'était une offense. Il est vrai qu'à partir du moment où la mère a choisi de ne pas répondre quand on dit bonjour, l'enfant a peu de chances d'apprendre à le faire et à respecter autrui. Je voudrais vous citer dans le texte mon ami l'ancien instituteur encore qui m'a dit « Moi, j'ai eu le cas d'une inspectrice d'académie absolument tarée qui considérait qu'obliger les enfants de CM2 à dire bonjour quand ils croisaient un adulte dans le couloir, c'était se rendre coupable d'une intrusion dans leur monde intérieur. » Marc Matidi, on comprend mieux du coup pourquoi aujourd'hui il faut leur demander la permission avant de leur apprendre quelque chose. Et surtout, on comprend mieux pourquoi finalement le savoir lui-même est considéré comme une intrusion dans leur monde intérieur. Du coup, tu mesures le rapport direct qu'il y a entre les écoles où on dit bonjour à l'adulte en arrivant le matin et celles où on apprend quelque chose. C'est les mêmes. Parce que celles où la maîtresse commence les cours comme si on venait de se quitter la veille, celles où les gosses disent « Mdame, c'est quand qu'on va à la piscine ? » À peine rentrée en classe, comme ça, sans formule préalable, ce sont aussi les écoles où personne n'apprend jamais rien. Alors j'ai voulu vérifier la justesse de cette observation de mon ami instituteur au village et parmi les gens de 20 à 40 qui ne disaient jamais bonjour et qui ne répondaient jamais au bonjour, je n'ai trouvé en effet que des personnes d'un niveau mental extrêmement insuffisant et cette correspondance m'a paru assez troublante pour que je me permette de vous en parler. Donc un conseil, d'après mon instituteur, si vous voulez que votre enfant ait de bon rapport avec la connaissance en général, veillez à ce qu'il dise bonjour le matin car c'est la porte par laquelle passe l'apprentissage de tout le reste. Si vous avez observé quoi que ce soit qui ajoute de l'eau à Montboulin, merci de me le dire.